bon eh bien voilà on est devant chez toi merci de m'avoir accompagné de rien t'es sûr que je peux pas rester non je connais ma mère elle ne voudrait pas elle n'accepte déjà pas que je sorte avec quelqu'un alors ouais au fait je dois te parler d'un truc avant que tu partes vas-y ça fait un moment qu'on sort ensemble non et on n'a toujours pas eu de rencard tu es en train de m'inviter et de sortir avec toi oui on pourrait passer la journée ensemble je connais cette ville comme ma poche je connais énormément d'endroits sympas enfin si tu veux c'est d'accord on fera ça demain au revoir au revoir je t'aime je l'aime tellement je m'enção je m'ençois Je ne vois rien, libère-t-on d'imagination ? I know that it's mine, no matter what I do I know that it's mine, whether I win or lose And even though my heart needs to take its time I know that it's mine, ha, ha, and I know that it's mine Bon, c'est petit, mais... Non t'inquiète, j'aime beaucoup. Ma grande sœur est partie chercher ma petite sœur. Elles ne reviendront donc pas avant un bon moment. Tu veux rester un peu ? Oui, pourquoi pas. Je t'offre à boire. Tu ne vis pas avec tes parents ? Si, mais très rarement. Ils sont envoyés l'affaire. Alors, pendant ce temps, c'est ma grande sœur qui nous garde. D'accord. J'aime beaucoup. Merci. Tiens. Tu veux monter dans ma chambre ? Ouais. Voilà. Elle est petite. Je te l'ai dit, c'est pas grave, j'aime beaucoup. T'es sérieuse ? J'aime beaucoup ton lit. Il y a de la place pour deux, si tu veux. Je ne vois pas où tu vois de la place, mais... Mon lit est tellement petit. Tu verrais le mien. Il y a de la place que pour moi dedans. Je me sens tellement bien avec toi. Ah, t'es déjà rentré. On était en haut. Ouais, comme d'hab, quoi. Hé, mais ça ne sera pas la fille du cours ? Oh, si. Laura, je te présente ma grande sœur. Hé. Tu me connais déjà ? Bonjour, mademoiselle Kraft. Appelle-moi Sacha. On est rentré il y a à peine dix minutes. Ouais, t'inquiète. Fais comme chez toi, Laura. Merci beaucoup. Moi, je sais ce que vous avez fait en haut, mais je ne peux pas le dire. Félicia. Désolé, c'est ma petite sœur. T'inquiète. C'est mon émission favorite. Je regarde souvent ça à la télé, mais pas tout le temps. Je m'en fous. Rête pas attention. C'est ma petite sœur, elle est tout le temps comme ça. T'inquiète, je sais. Mais toi, au moins, t'as une chance d'avoir déferré ça. Bah, lui, oui. Je vois pas. C'est pas à toi qu'elle parlait. Pfff. Laura, il commence à se faire tard. Ta mère doit sûrement t'attendre, non ? Quelle heure il est ? Il est dix-sept heures trente. Oh, j'ai pas vu le temps passer. C'est pas grave. Je vais te raccompagner en voiture. Bon, bah, à demain. Coucou. On va plutôt se dire au revoir dehors. Ouais. Je t'en ai sûrement jamais parlé. Bah ouais. Chad. Bon, bah, je te laisse. Il y a mon ami qui m'appelle. C'est important. T'inquiète, je te revois à tout à l'heure. Bye bye. Quoi encore ? Bah, je dois te parler d'un truc que j'ai fait hier. Oh, et moi, je dois te parler de ce qu'on aurait dû faire hier. Je te rappelle que chaque mercredi, toi et moi, on va jouer aux jeux vidéo. Oui, eh bien, j'aimerais te dire pourquoi j'ai pas été. Ouais, j'aimerais beaucoup. Ces temps-ci, on s'éloigne. Si t'as trouvé une meilleure, meilleure amie que moi, bah dis-le. Oh, c'est pas du tout ça. Viens. Pourquoi on est dans le coin, là ? On n'est pas punis ? Et Jade, quoi ? C'est important ce que j'ai à te dire. Tu peux rester sérieuse ? Un petit moment ? Ouais, t'inquiète. Allez, vas-y. Crache le morceau. Si hier et un petit peu les autres jours, on s'éloignait, c'est parce que j'ai une copine. Wow, génial. C'est qui ? Je pense pas que ça te plairait, si je dis son nom. Oh, tu ressors avec Miranda ? Ah non, mais moi, cette pétasse, je peux pas la caler. Mais non, c'est pas elle. Je sors avec Laura. Depuis un bon moment. Quoi ? Mais t'es fou ? Mais elle me plaît beaucoup, et on s'aime énormément. Écoute, ça, c'est pas le problème. Jade, je sais que c'est une fille bien, mais cette fille n'est pas faite pour toi. Arrête ! Je ne fais que dire la vérité. Je sais qu'elle t'aime, et je sais que tu l'aimes. Mais si jamais elle apprend la vérité, tu penses qu'elle t'aimera toujours ? Elle ne l'apprendra pas, t'inquiète. Je l'espère pour toi. Elle est là. Je te laisse. Ok, mais fais attention. Salut, Chad. Salut, Laura. C'était qui ? Ah, elle, c'est Jade. C'est ma meilleure amie. Ah, ok. Elle a l'air sympa. Ouais, t'as pas à t'en faire. Elle est hyper sympa. Bon, hier, c'était la meilleure journée de ma vie. T'es tout rouge. Et d'ailleurs, ma grande sœur t'adore déjà. Tu veux qu'on mange ensemble ce midi ? Ouais, ça me va. Je dois juste aller chercher mes cours dans mon casier. On se revoit après. Ok. Oh, t'as vu comment ils s'entendent très bien ? Quoi, celle-là ? Elle doit encore espérer. Ben, parle-lui, on sait jamais. Je vais me gêner. Laura ! Comment ça va ? Euh, on se connaît ? Mais oui, je suis Méranda. Chad, t'as sûrement parlé de moi ? Hum, non, jamais. Oh, elle est timide. Euh, ok. Au revoir. Hé, j'ai pas fini de parler. Pourquoi tu traînes avec ? Oh, ça te regarde ? Ouais, plus que ça, d'ailleurs. Je suis son ex-petite copine. Ex ? Ah, il t'a pas parlé de moi, c'est vrai. Mais comme ça, tu le sais. De toute façon, je m'en fous. Moi, je suis sa copine. Elle se fiche de toi, là. Pourquoi ça vous fait rire ? Mais Chad, t'en as jamais parlé ? Oh, non. Parler de quoi ? Miranda, laisse Laura tranquille. Ah, te voilà. Mais dis-lui à l'autre boudruche, là. Elle croit que tu sors avec. Chad, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Laura ? Chad, si c'était ton ex-copine, je m'en fiche, je t'inquiète. Mais je comprends pas ce qu'elles sont en train de me dire. Tu leur as jamais dit qu'on sorte ensemble ? Attends, tu sors vraiment avec elle ? Oui. Et alors ? Et tu lui as jamais dit... De toute façon, c'est du passé. Alors pourquoi elle devrait le savoir ? Parce qu'un couple, ça dit tout. Chad ? Donc, c'est fini. Je vous vois. Je vous dis. Et puis, Sous-titrage ST' 501